Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Hearth of Iron 4 avec la Russie, l'Union Populaire Soviétique, la Russie, l'Union Soviétique comme vous voulez, l'URSS, voilà. Pour l'épisode 13, cette fois-ci nous avons terminé la guerre contre l'Axe, si tout se passe bien, Tokyo est presque à portée de main, donc normalement je vais pouvoir, si tout se passe bien, bientôt envahir Tokyo, après bon, on va s'occuper après, bien évidemment, de Nagoya, Osaka, Hiroshima et Nagasaki, mais bon. Un premier moment, là j'envoie une division bladée sur Rome, récupérer la ville. Parce qu'on a, on a, on a encerclé plein de divisions, là, dans notre personne on a encerclé un grand nombre de divisions restantes à l'Union, enfin, ce qui restait de l'Union des troupes de l'Axe. Voilà, une dizaine de, il était à 35 avant, il allait sur plus qu'à 25 max. Donc autant dire que c'était une, cette percée, ben, on aura coûté ce qui restait en troupes. Après, Naples, voilà, hop. La chute de Rome à Rome, il avait l'éternet tombé aux mains des troupes soviétiques, alors que les forces italiennes se replaient, des troupes russes se sont déployées dans la ville, ont neutralisé les dernières poches de leur résistance. A plupart des monuments historiques ont été épargnés, mais selon des rapports contacteurs, le Panthéon aurait été la cible de tir de mitrailleuse. A ce stade, les soviétiques semblent respecter un traité de Saint-Siège, mais leur force en amont encerclé le Vatican. Une manœuvre qui promet de se susciter la nervosité de sa sainteté. Oh oui, techniquement, on n'est pas en guerre contre eux. Voilà, on a presque fini, là, de l'invasion des dernières terres. Japonaise, en Chine. Tokyo est à portée de main, on va directement lancer l'offensif dessus. Alors, on va... Ici, normalement, je dois... Voilà, j'ai des divisions qui vont prendre en plus cette titille là-haut, c'est parfait. C'est impressionnant. La vitesse à laquelle je vais et que j'arrive à faire des mouvements. L'Italie, à quel stade de capitulation ? Le Japon, ben... De toute façon, le Japon, je suis obligé de prendre toute l'archipecle si j'ai envie qu'il capitule, ça, c'est une certitude. Le débarquement amphibie, ben on va l'abandonner ici. Ici, ici et ici. Parce que le temps, en fait, de préparer le débarquement amphibie, ça sera trop tard. Donc on va renvoyer notre flotte là-haut. Comme ça, notre cher... Prokowoski pourra préparer une invasion navale sur les ports... Sur le port de Nagasaki. Et une fois qu'il y aura réussi à faire ça, je pourrais, normalement, envoyer tout le reste de mon armée, le soutenir. Ouais, je manque de carburant, c'est normal. Vu le dépassement que je ne vous redonne plus de terre. Anzio. Tiens, on a récupéré un des ports principaux de... La chute de Tokyo. Efforts soviétiques collégés sur Tokyo et d'intenses combats ont été signalés partout dans la ville. Ça, c'est l'image dont je me passais sous contrôle soviétique, à exception de ces faubourgs... De ces faubourgs est, où des terribles incendies continuent de faire rage. Alors que les combats ont gagné le palais impérial, que des membres de la garde impérial ont attaqué à la baïonnette des troupes soviétiques. Un étachement de parochistes des VDV a réussi à déferler sur le palais, après avoir gagné chaque pièce du complexe. Personne n'a été fait prisonnier, mais fort probable que l'Empereur a été exfiltrée avant que la ville ne tombe en avant, camarade. Oh, ben la guerre est presque finie. On peut directement demander, je pense, ça. J'ai une division blindée qui va déjà sur Pagherm. J'ai cinq divisions ici qui vont converger sur Tirol. Bon, Pagherm est presque à portée. Une fois qu'on a pris Pagherm, on va après capturer les bases comme ça. Ah, j'ai un gros freeze. C'est bon. Ah, il y a eu un débarquement suédois ici, d'accord. Totalement... Bah, c'est inaperçu. Bah, allez, hop. Les troupes vont directement se renforcer, même si elles ne sont pas très préparées. Il faut se dire... Ah bon ! Deux divisions qui devaient arriver en renfort pour essayer de reprendre la ville de Tokyo ont été arrêtées par une division de marine. Voilà, ça c'était rapide au moins. Ce qui serait intéressant, c'est vrai que j'ai tout pas pensé, mais c'est quand c'est à faire de l'équipement motorisé. Pas motorisé, mécanisé. Voilà. On va les laisser en basse que j'en ai marre de tout remonter, toutes mes lignes et de tout remettre correctement au bout d'un moment. Quand on a marre, voilà ce qui se passe. Donc ici, on va arrêter d'apporter. Par ici, on n'a plus besoin d'apporter actuellement. Ouais, je voudrais peut-être se rechercher des trucs synthétiques quand même. L'Italie, toujours pas tombé ? Bon bah d'accord, j'ai envie de dire qu'on va des Surgènes. La dernière grande ville, voilà, 10, 5. Il n'y a quasiment plus rien de toute façon. L'Italie est morte, elle n'existe plus. Voilà. En tout cas, beaucoup de la division blindée. La division, voilà, du corpus, mécanisé, robot, nili, 5. Cinquième division blindée. J'irais que c'est. Voilà. De toute façon, là, c'est fini. D'accord, on va prévoir un vrai plan d'invasion. Voilà. Là, tout le monde va être content. Ils ont toujours pas pris Taïwan, quand même. Ça, c'est impressionnant, quand même, les alliés. L'Italie a capturé devant Joseph Staline. Encore une fois, ce sont les troupes. Pour l'instant, ils ont tous capitulé devant moi, quand même. Je ne sais pas à ce qu'est-ce qu'on a servi à les alliés, mais bon. Un combat sporadique. Il ne reste plus que quelques combats par ici, par là, mais voilà. Les dernières divisions. La dernière menace est là-bas. Toutes les autres pays ont capté... Ah, il reste l'Empire du Siam, encore, mais bon. Normalement, c'est une nation majeure. Est-ce qu'ils considèrent ça comme une nation majeure ? Il ne reste plus que j'apprends comme nation majeure, donc les autres ne comptent pas, ça veut dire. Normalement, la capital du Siam, c'est ici. Ouais, c'est Bangkok. Ici, c'est peut-être une seconde... Ouais, c'est ça. La capital est ici. Donc elle est déjà tombée, leur capital. Regardez, leur troupe n'ont même plus de ravitaillement, en fait, dans cette région. Ils n'ont même plus de port, donc ça... Ça sera bien plus simple. Il y a des troupes suées. C'est pour ça que j'aime bien affronter parfois les débarquants, parce que les ennemis ont tendance à débarquer à n'importe où, en fait, comme ici. Parce que quand vous débarquez, là, c'est comme ça que vous perdez plein de troupes, mais ils ne débarquent pas beaucoup d'unités. Moi, pour reprendre notre port, là, je vous rappelle que j'ai eu beaucoup de difficultés à prendre, mais j'ai quand même débarqué avec énormément de troupes pour rapidement essayer de faire pression dessus, quoi. On peut rapatrier tout nos... Là, on peut remettre toute notre aviation en stock. Les bombardements ont été très efficaces pendant tout le temps de cette guerre. On verra bien au traité de paix combien de points à stocker derrière moi, mais du fait que j'ai capturé quasiment... La France, je pense, a énormément de choses. L'Angleterre aussi, je pense, vont avoir énormément de choses à revendiquer dans cette guerre. Voilà. Voilà. J'ai vidé tous mes aéroports. Comme ça, ici, je peux relocaliser DPE 10. Et ça, je peux aller supprimer. Ici, par curiosité, je suis à... Pfff. Voilà. Bon, de toute façon, c'est assez simple. Si vous vous surprenez... Voilà. Vous vous surprenez avec Reichs et allemand, c'est bon. La guerre, elle se passe. Easy, easy. Voilà. La France, un de ces nombres de divisions, ça va être compliqué à rallier de la carte, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On va plus tard pour les mettre. Les divisions blindées, voilà. Ici, on va leur fournir des divisions de l'infanterie mécanisée. Voilà. L'infanterie mécanisée est plus forte que l'infanterie motorisée, donc à partir de ce moment-là, on va que je sois vite fait, quoi. Je préfère avoir les meilleurs troubles possibles plutôt qu'on valise des troupes moyennement puissantes. Ah, ça serait... Il n'y aurait pas un... Ouh, si, j'ai récupéré une raffinerie. Il va falloir des raffineries. Et ils sont... Ils ont combien de divisions ? En pire... Ah, ils ont encore pas mal. Je pense, comme on a dit que débarque mon gars, je vais me taper beaucoup de divisions. Il doit y avoir des troupes, je pense, dans le port. Ça sera peut-être pas possible que j'ouvre un second franc sur... Sur le Japon. Parce qu'il n'y a pas 60... Il n'y a pas 50 divisions, là. Il doit y avoir une vingtaine de divisions. Bah, 10 en tout, ici, mais pas plus, quoi. Et c'est sûr que la mère de Chine, la faute n'est pas encore arrivée, donc attendez une minute. Oh, Nakaoya arrive bientôt. C'est étonnant que si son Nakazaki est devenu la capitale, j'aurais dû plutôt aux AK. Ah, là, une épée odysse. Ah, plus fine, qui réduit un peu plus classé. Ah bon. Là, on fait décoller de tous nos pe-10 pour un bombardement massif. Trois quarts du temps, ça passe pas. Ici, je vais éviter de l'envoyer plein, parce que sinon, il risque de se faire encercler, cette division. On annule le mouvement, tout le monde se replie, voilà. Débarquement amphibie a été un fiasco, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Tout, 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 tout. Tout est-ce que... Vous regardez ici, vous regardez, tout est mieux avec des infanteries mécanisées qu'avec des infanteries motorisées. Vous perdez, je crois, en vitesse de dépassement, par contre. Ouais, je perds en vitesse de dépassement, c'est vrai, mais je trouve que vous gagnez tellement avec le reste que la perte est... Je n'ai pas envie de dire futile, mais c'est quasiment ça, quoi. De toute façon, rien de mieux que de l'infanterie mécanisée. En plus d'erreur, on a prévu le stock d'artillerie pour soutenir avancé, hein. D'ailleurs, je pourrais presque mettre une division de blindés. Oui. Mais... On va faire ça comme ça. Comme ça, ici, on a... Au niveau des chaînes de production, on peut en virer une là et rauter deux chaînes d'infanterie mécanisées. Et oui. Après, il y a une logique derrière aussi. Voilà. Il faut des ressources. Roky, Petrog. Roky, Caoutchouc. Le caoutchouc, vous voyez, le caoutchouc me sera un gros problème quand j'éclarerai la guerre aux alliés. Parce qu'il n'y a que les alliés qui ont accès à du caoutchouc. Est-ce qu'ici, il y a... Oh ! Honnêtement, je pourrais ramener une deuxième division sur le front-là. D'accord. Il veut prendre... Alors. Je ne sais pas ce qu'ils me font, mais... Très bien. Je vais leur demander... Non. Tout en disant, on va aller ici. Tout en disant, on va aller ici. Prendre le port là. Pour aller là. Enfin, quoi qu'ils vont s'émerder pour venir ici. Pour venir là. Ils vont s'émerder. Là, par exemple, il y a parfois des divisions qui font tout le tour du monde pour qu'on a port là-bas. Ce qui est totalement débile. Vous avez des ports près en Orient. Vous n'avez pas besoin d'aller au Occident. Là, c'est quelle division qui va aller là-bas ? Toi, tu vas aller ici. Toi, tu vas aller ici. Ah, mais ils se moquent de moi. C'est pas une base navale, ça ? Ils ont directement ce ressacasse. Il est pas fait, mais oui. Plus j'avance au Japon, plus j'ai accès à du matériel. Enfin, à des usines en plus. Donc, industrie concentrée, presque fait. Tout parfait, quoi. Après, par contre, il y a vraiment des recherches qui font d'accueillances. C'est quand même dans tout ce qui est raffinerie de pétro, etc. parce que là, c'est quand vraiment être pénalisé en fait de rien à voir. Occupation. Euh... Ça coûte trop cher, ça coûte trop cher, hein. Ça coûte trop cher, ben... On va tout rééquilibrer, hein. Ah, comme ça. Ah, comme ça, vous... Ah, j'estime les vidéos chez les Etats-Unis, c'est peut-être une connerie, ça. Parce que les Etats-Unis... À voir, je vais garder ça comme ça et on verra bien. Je sais qu'un coup avec le Japon, j'ai réussi à faire... J'ai créé mon alliance, en fait, ma faction. Et au final, les Etats-Unis ont rejoint ma... ont rejoint la faction du Japon. Donc au final, j'ai le Japon, je contrôlais tout l'Est ici, puis j'étais en train de vailler l'Union Soviétique. Il y avait les Etats-Unis, là. Mais ce qu'il fait, au final, on avait quasiment... En Europe, ça a l'Union Soviétique, exactement. J'étais en front, là. À peu près comme ça. J'arrivais quasiment ici. Au niveau de la ligne de montagne, ici. La Turquie était déjà tombée. Bon, après la France... La moine était en train d'envahir au Royaume-Uni, mais il tenait encore bien au Royaume-Uni. Ici, c'était uniquement italien. Donc après, il y a eu un grand conflit, en fait, entre moi et l'Axe. Mais bon, une fois qu'il y avait fini l'Union Soviétique, du fait qu'il y avait en alliés aux Etats-Unis, je pouvais me permettre d'envahir les Alliés facilement. Les Etats-Unis s'occupaient du Canada facilement. Autant dire que c'était gagné, quoi. ce qu'on va voir. Ouais, ils ont encore énormément de divisions. Énormément, énormément. Toutes mes troupes vont être affectées ici. Ils vont voir comme hors de prendre Hiroshima et le reste. Ouais, parfois, ça freeze. Je ne sais pas pourquoi ça freeze, mais c'est un des soucis que j'ai coupé au Royaume-Uni. c'est que parfois il freeze sans aucune raison. Ah, il veut que tu attaques par là. Ah, non. tout, mon monsieur. Comme ça, on récupère très vite ces territoires-là. Comme ça, au moins, on aura bientôt fini la guerre du Japon. En tout cas, le Japon, il tient bien. Bon, après, c'est toujours trop de soucis on peut toujours faire ça comme ça aussi. On va commencer à diviser. Ah, ça se reprend toujours quand on voit manœuvrer avec mes armées. Ah, c'est pour amélioration. mais mes troupes ont quand même déjà de quoi combattre. Donc, c'est pas grave. Par contre, c'est un très bon point si mes divisions marines arrivent à faire ce que je pense. Donc, ici, c'est bon. Bon, il ne reste plus que de Hamet. On va mettre ça, chef de file. L'unité nationale, c'est au cas où si ça se passe mal pour moi, ça pourrait me sauver Amis plus tard. Même si ça n'est pas le truc le plus important, c'est quand même toujours utile de l'avoir sous le coup. On va pas se mentir. On va mettre plus sur le front, là. Le front du port d'Hiroshima, c'est plus le front... Ah, ici, voilà. Donc, juste en Vegas, c'était pour les retarder. Je sais que... Je sais que, normalement, il ne faut pas faire ça, mais bon. Le but, c'est de les retarder. Le temps que les divisions américaines se positionnent là et qu'il n'y ait pas de retraite possible. Non, non. Vous, vous maintenez l'assaut. Attendez. Vous allez me prendre la vie. Non, mais... Parfait. Cette armée-là peut arrêter de combattre parce que ceux-là, vont défendre. Il faut que je pousse assez vite parce que... C'est bon, c'est déjà 2-1 des divisions de marine, donc traverser, ça ne sera pas le problème. Mais surtout, vu que ça fait un moment que je combat ces troupes-là, ils ne vont pas être très bien organisés. Donc normalement, je devrais pouvoir traverser en affrontant des unités assez peu organisées. C'est ça. Les troupes étaient très peu organisées. En plus, ils ont lancé une offensive juste derrière. Et dans des chasseurs, quand même. Ouais, dans ce côté, OK. sa dernière zone qui reste. J'ai perdu un SMART pour la chasse adverse. Go, 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 Power Rangers. Allez, hop. Troupes-là va venir renforcer ce fonds-là. Et en tâche, en démolissant l'aéroport, ça diminuera l'efficacité de leur aviation aussi. Ah. Un accrochage. Ouh. Là, je... Ouh. Oh, c'est bon. Ils vont se faire exploser. Quoique, prendre, ça me met tellement de temps à rechercher pour la technologie. J'ai recherché tout de suite les Yag 3. Comme ça, j'aurai un nouveau chasseur ultra puissant. En tout cas, la flotte va se faire exterminer, mais c'est pas grâce à moi. Parce que ça se voit qu'il y avait la flotte américaine qui arrive à même moment. Ah, le Japon. Toujours pas prêt à capituler ? Bah d'accord, là, je te prendrai Nagasaki, ça devrait être bon. j'ai trop d'unités dans cette zone. Ouais. Je m'étonne, j'ai mis... ça ne me surprend même pas que j'ai mis 3 d'unités. Bon, après, c'est habitué avec moi. Faut pas se mentir. Voilà. Ça va garmettre de Konstantin Ravoski. Elle est presque bonne. Alors là, j'aimerais... Ah, je voudrais bien récupérer aussi. Là, ça va être compliqué. Une guerre en Europe. Ah, ça va être... Le traité de paix va être très compliqué, en tout cas, à négocier. Ce qui a beaucoup de choses qu'il aimerait récupérer. J'aimerais bien me mettre en position pour la guerre contre le contre le rage britannique, donc encercler correctement. J'aimerais bien aussi un peu... Bon, j'aimerais bien avoir un bon front unis ici, mais ça devrait le faire. Là-haut, bon, j'ai déjà mes... J'ai déjà mes armées qui sont prêtes pour envahir la Suède, donc c'est pas un souci, ça. Excusez-moi, encore votre téléphone, hein. Bon, putain, normalement, on devrait pouvoir finir cette vidéo sur la prise de la vie. Je sais pas c'est qui. Il y a personne au bout. Bon. Alors, on va lancer la dernière offensive sur Nagasaki. Voilà. De toute façon, le Japon, c'est une nation qui est... C'est ça qui est sympa quand vous jouez avec eux, c'est que même ce que vous faites envahir, déjà pour vous faire envahir, bon courage, Archipel. Parce que minute de rien, vous pouvez tenir un moment. Vous démerdez comme vous voulez, mais je veux que vous preniez cet Archipel. que vous me preniez... en plus, il n'y a qu'une division qui ne pourra plus combattre, là. Donc là, il y a 12, 15 divisions bloquées sur un seul endroit. Bon, par contre, le combat va durer encore quelques jours. Si j'ai pas d'aucun sous-marin, c'est parfait. Après, bon, normalement, il n'y aurait rien à débarquer en faire sur Iwo Jima, mais il devrait vraiment encapituler vu tout ce que j'aurais déjà récupéré en points. il y a un certain nombre de points. Il y a un certain nombre de points. Il n'y a pas encapitulé. La guerre est finie. Donc normalement, ce soir à minuit, la conférence de paix qui va redessiner le quart d'Europe et du monde. Alors, vous voyez, 4000 et quelques points. Donc ça, on récupère déjà. La Chine, quoique la Corée, il n'est pas urgent à récupérer en fait. Ce qui est plus urgent à récupérer, c'est quand même l'archipec japonaise. Archipec japonaise. Après, ici, il y a du caoutchouc, je crois, mais... C'est simple. On va faire un truc extrêmement simple. Slovakia, prendre tous les états. Roumanie, prendre tous les états. Hongrie, prendre... Prendre tous les états à Hongrie. Benchukos a déjà fait. Bulgarie, prendre tous les états. Bonne, Pharengis, prendre tous les états. Ensuite, l'Italie. Est-ce que je peux tout prendre ? L'Italie, quoi que ici, on... On va peut-être laisser les sudettes. la basse, la basse, la basse, la basse, la basse, la basse. Donc ça, c'est récupéré déjà. Encore, ils ont recréé le Japon ici. Donc là, je vais passer ce tour là parce que j'ai besoin de récupérer beaucoup de points. Donc on va récupérer le nord de l'Italie. On va récupérer maintenant ce côté-là. On va repasser. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Alors, ils ont... D'accord, les Américains ont pris les îles, les... l'Italie a tout ce qui est... Enfin, le Royaume-Uni, c'était tout ce qui est là. On va regarder ce qu'ils ont fait d'autres. Changement de gouvernement, Human, d'accord, beaucoup de changements de gouvernement ils ont fait. Libérer, prendre Seidpan. Ouais, donc ils ont fait beaucoup de libération quand même. Donc moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est le reste du Reich allemand. Ici, on va récupérer quand même une part... On va récupérer les territoires-là, ça fera toujours des réserves de... de terre en plus. Ça fera surtout moins de conquêtes à faire quand on va déclarer la guerre contre eux. Voilà. On va récupérer aussi la Sardaigne. On va récupérer celui de l'Italie. Voilà. Ouais, j'ai pas un autre plus. Je reste le reste. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On va vite à ce rappelant qu'après vous. j'ai pris 104 nos troupes. Donc ici, on va préparer... On va tout repréparer. En tout cas, maintenant, on va devoir... Quoique... On va préparer. On va préparer l'invasion complète. Donc ici, on va préparer notre armée ici. On va préparer l'armée d'hombrie. Comme ça, et l'attaqueront sur un seul front. Je vais prendre comme cette armée-là, elle va aussi aller ici. Non, quoique ici. Ici, j'ai mieux. Ici, je vais mettre l'armée. Avec tout ça. Voilà. L'armée du Caucase, on va localiser ici. L'armée... L'armée... Sa chair générale. Le front asiatique va... Le front asiatique va devenir une usine à gaz. Dans cette histoire. Vraiment. Ça va devenir une sacrée usine à gaz. C'est bon. Donc ici, l'armée des Pays-Baltes. Donc là, après, je vais faire ça plus comme ça, vous voyez ce que je fais. Il ne faut pas oublier que plein d'états ont déjà rejoint les alliés. Donc il faut se préparer une guerre contre les alliés. Tous les alliés ensemble. Donc eux, on va se prendre ses ordres. On va y mettre l'imagino ici et ici. Donc toute mon armée ici. Je vais récupérer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais en récupérer 10 pour mettre ça ici. Je vais en récupérer pas besoin de forcément plus. Voilà. Voilà. Et voilà. Comment ça se passe ? Donc ici, dans la division, on existe, je fais au courant. L'armée est localisée, l'armée est localisée, l'armée est localisée. Ici. On a plein de chantiers maintenant que j'ai en rab. Donc la production, je reviens entre ça hors vidéo. Parce que sinon, ça va être long. Donc les édits que j'en s'en fiche, maintenant on peut développer la marine. Et c'était la dernière bataille qu'il y avait. Donc là-haut, au Normand, j'ai dû... Non, non. C'est pas tout bien préparé. Ici, je prends la moitié des divisions qui vont se mettre. Donc là, en fait, ce qui va être compliqué dans la prochaine guerre, vous comprendrez quand on y arrivera. j'organise tout entre... D'ici à la prochaine fois, j'organiserai toutes les armées. Non, la grève. J'organiserai tout, je regarderai tout hors vidéo. J'ai déjà des objectifs de guerre, déjà. J'ai déjà beaucoup de choses déjà de quoi faire pour la suite. Les alliés, bon, le problème, c'est qu'on aura des problèmes avec une grande alliance, là, c'est pour la carte des factions. Les alliés ont énormément de puissance, comme une terre est bien en Europe, mais manque de puissance aux Etats-Unis. Mais bon, on trouvera bien une solution. On vous dit à une prochaine fois, ça porte tout bien et à tout le monde et on commence à regarder cette vidéo en compagnie. Sous-titres par Jérémy